Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. A la une de l'actualité de ce mardi, Augustin Kabouya garde son fauteuil de l'informateur. Il vient d'être reconduit par le chef de l'État. Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo lui a demandé de compléter son rapport par certains éléments qui faciliteront la conclusion d'un accord de gouvernement. Décision prise par le président de la République juste après le dépôt des conclusions du rapport préliminaire de la mission de l'informateur. Le détail dans un instant. Également en sommaire, les bourgomestres de la commune des Makala aux arrêts et sur le banc des accusés. Il aurait autorisé le travaux de démolition des murs des soutenuants de la route Elenguesa. Le procès en flagrant s'est ouvert hier à la grande salle de la cour d'appel de la Bombay en présence de la première présidente de cette cour. On y revient dans un instant. Et enfin, la route Université sous les ordures. Les collines des déchets et d'immondices envahissent cette route dans son tronçon compris entre Yolo Médical Capella. Les manques d'évacuation des poubelles publiques qui ont débordé est à la base de cette situation. Indignée face à l'indifférence des autorités municipales, la population appelle à l'intervention du gouvernement central. Voilà tout pour le titre. Mesdames et Messieurs, encore une fois bienvenue sur une région à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis, en l'ouverture de ce journal, Augustin Kabouya garde son fauteuil sur l'informateur. Il vient d'être reconduit par le chef de l'État. Félix-Antoine Tissé-Kédi-Tiloumou lui a demandé de compléter son rapport par certains éléments qui faciliteront la conclusion d'un accord de gouvernement. Décision prise par le président de la République qui est juste après le dépôt des conclusions du rapport préliminaire de la mission de l'informateur. Plus de précisions avec Guylain Kabaloudi. Safard, soigneusement porté à la main, a tiré l'attention des plus d'un à la cité de l'Union africaine. Le député national, Augustin Kabouya, nommé un formateur pour une mission principale d'identifier une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale en vue de la formation d'un gouvernement, a remis ce lundi 26 février les conclusions de sa mission de travail au président de la République. Après examen, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a reconduit la mission de l'informateur afin de compléter son rapport par certains éléments structurants qui faciliteront la conclusion d'un accord de gouvernement entre les membres de la coalition majoritaire. Une majorité parlementaire confirmée par l'informateur à l'issue de la première étape de sa mission. Le chef de l'État a parcouru mon rapport. Il a vu ce que j'ai apporté comme résultat. Là-dedans, on parle aussi du nombre de députés que nous avons identifiés qui sont disponibles pour sa cause. Je pense que c'est ça l'essentiel. Nous avons atteint la majorité. Je peux aller plus loin sans faire trop de commentaires. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays pour qu'un régime puisse atteindre ce chiffre-là. Le chef m'a demandé de continuer avec la mission. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il a trouvé que ce que j'ai fait était correct et surtout par rapport au timing, voilà ce qu'il a demandé. Très réservé quant au contenu explicatif de son rapport, Augustin Kabouya préfère laisser la primeur au chef de l'État. Non, je ne peux pas dévoiler le contenu de ce rapport devant la presse. Comme vous le savez, c'est à peine que je viens de déposer le rapport. Si je devois le contenu, il y aura d'autres choses que son excellence, monsieur le président de la République, qui peut apprendre à travers les médias. Là, c'est un manque de respect à son autorité. Souffrez seulement que dans les jours à venir, vous serez fixé par rapport au contenu de mon rapport. Les conclusions finales du travail de l'informateur sont attendues par le président de la République. Kinshasa, solidaire au calvaire de déplacés de guerre dans la province du Nord-Kivu, la députée nationale élue de la ville de Kinshasa, Akashia Bandouboula, vient de lancer une grande campagne de collecte de fonds en faveur de ses victimes. Pas seulement, mais aussi pour soutenir les Français armés engagés au front. Des femmes et jeunes étaient les premiers à poser ses actes patriotiques au stade Vélodrome, comme dit Guy Blais-Kittik. C'est par une aide d'honneur et beaucoup d'enthousiasme que Mme Akashia Bandouboula-Mbongo, députée nationale élue de la sécréption de la Olukunga et présidente de la fondation Akashia en action, a été reçue le dimanche 25 février dans la scène de l'école Saint-Georges-Akitabou, elle-même en chemise militaire, déboutonnée sur un tichette noir. La grande rencontre s'ouvre avec une minute de silence en hommage aux victimes de l'Est de la République démocratique du Congo, en posant les gestes contre les jeunes aux costes. C'est au secrétaire général de la fondation, Alexis Nguélé, de résumer le déroulé de la cérémonie avant la rémise d'un membre de la fondation. Alors présidente de Boulapoussa, la victoire électorale, est un profet de mythe pour toutes ses actions positives en faveur de l'arrêt. Ensuite, l'hôte du Kassia Bandouboula-Mbongo, qui s'ouvre à l'inéclat de col-chérange, en hommage, le temps où nous présentions, c'est un félicité. S'il a pu obtenir 14% que vous êtes d'accord que le client, tu sais qu'il le dirige, vous faites confiance pour ce mandat. Sans bilan, un fiscale, 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 et en organisant une collecte de fonds symboliques pour les FADC à remettre l'OF après que Mme Akata a ouvert le mal. Une démotion à savoir voir un rédémocratique du Congo au bout de son politique qui s'y contribuer en faveur d'une nationale n'acte extrêmement patriotique qui a clôturé cette rencontre. Merci pour la geste à la vidéo. Mon abatez vous la vidéo. L'activité a eu l'ado. Complexe scolaire Saint-Georges et non au stade Vélodrome, comme je l'ai dit tantôt. Poursuivant ces journales, la communauté katanguise condamne les tueries des Congolais perpétrées par les terroristes du M23 dans l'est du pays. Le message a été lancé par cette notée lors d'une cérémonie organisée en JASAM. Elle appelle également à l'unité. Plus de précisions avec Odi Okayou. Dans certains territoires à l'est de la République démocratique du Congo, c'est la catastrophe. L'armée rwandaise tue les paisibles Congolais et pille de manière systématique et systémique les ressources minérales et végétales. Sans compter des milliers de déplacés de leurs milliers de vies, aujourd'hui devenus des réfugiés dans leur propre pays. Devant un tel spectacle horrible, la communauté katanguise, ici réunie, très révoltée, condamne l'agression rwandaise. Les atrocités qui se font sous le silence coupable de la communauté internationale avec les nouvelles familles congolaises ne peuvent demeurer silencieuses sans que la communauté katanguise les dénonce ici publiquement. Nous pensons aussi à tous les déplacés de leur milieu de vie à cause des atrocités qui se vivent ces nuits et jours dans cette contrée meurtrie de notre pays. Et cette rencontre a permis également aux filles et fils de la communauté katanguise de tous les horizons politiques, de renforcer l'unité, de pérenniser leur identité et d'échanger le vœu. Une initiative est très appréciée. Ça fait cinq ans que les katanguines ne se sont pas retrouvés. Aujourd'hui c'est une grande joie. Nous aimerions que ça continue. Et aujourd'hui c'est une journée exceptionnelle de partage et de joie. Une fierté. Le katanga n'est pas seulement un mot ou une zone géographique, mais le katanga est une identité qui décrit les différentes communautés qui vivent ensemble. Il y a plus d'une vingtaine d'années que nous avons monté ensemble AKK, Alliance Katanga Kassai. C'est une part commune et je suis un grand chef de culture. Voilà pourquoi je ne pouvais qu'encourager ce genre d'initiative. G, Timbo, Nome, de la communauté de Tanguyá, à Stockholm, présenter les nouveaux sièges, vient de doter, dite, du kassa. Là aussi, Rémi, au président, Stambouyou, transigne, la distribution de femmes, membres de la communauté. ... 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